bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle julie sur ma chaîne je parle couture et tricot et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier bilan tricot alors comme je tricote moins que je couds je vais parler en fait de tous mes tricots depuis le début c'est à dire je tricote depuis 2021 donc un peu plus d'un an et je vais suivre dans ce podcast l'ordre habituel des podcasts que je suis c'est à dire d'abord les projets terminés et puis les projets en cours et après peut-être parler de j'ai pas vraiment fait d'achat mais on verra un peu peut-être quelques petits trucs en plus j'ai mon latte et un peu d'eau aussi pour m'hydrater et j'ai toutes mes notes donc on peut commencer prenez votre tricot et de quoi boire thé café ou parce que vous vivez et on est parti donc mon tout premier projet tricot j'avais demandé le patron et la laine pour mon anniversaire donc j'ai fait le c'est c'est beau souhaite c'est une youtubeuse et designeuse que je suis sur youtube depuis son début je crois qu'elle a commencé il ya deux ans un an peut-être pour mon premier projet tricot je cherchais un projet assez facile avec des aiguilles assez grosses parce que je me suis dit les aiguilles plus grosses ce sera plus plus vite tricoté donc je vais pouvoir savoir si j'aime le tricot ou pas parce que si je commence avec des aiguilles super super fine je vais en avoir pour des heures et des heures et c'est à se trouve en fait ça va me dégoûter du tricot alors du coup je me suis dit je vais commencer par un truc plus simple en fait j'ai plus le pull je peux plus vous montrer mais je mettrai une petite photo et donc en fait c'est c'est tricoté avec des aiguilles circulaires de haut en bas donc commence par le col et puis on rejoins en rond en fait ici en dessous des aisselles enfin c'est tricoté en rond et puis on soit on fait les manches puis le corps soit d'abord le corps et puis les manches un peu en fonction moi j'avais d'abord fait le corps et puis les manches parce que j'avais suivi le patron à la lettre mais en fait c'est un peu comme vous voulez j'ai rien changé du tout du patron comme c'est mon premier patron j'ai juste suivi ce qu'il était mis alors le patron est disponible sur Etsy je suis pas sûre que ce soit sur son site aussi enfin peut-être entre temps elle a peut-être mis ses patrons en vente sur son site aussi pour à 8,40 euros et alors la laine bon j'en ai encore un peu j'ai fait un cake avec la reste j'ai été acheter la laine shaker à corner en fait finalement maintenant j'achète plus la laine shaker à corner parce que c'est plus cher et moins bonne qualité qu'autre part ou alors pour le même prix on veut trouver meilleure qualité autre part parce qu'il ya beaucoup de pelotes synthétiques donc du coup maintenant je vais plus je vais plus là bas pour mes pour mes laines mais donc pour pour mon premier projet j'ai été là bas et la laine que j'ai choisi c'est la laine katia c'est la laine de mouton et elle s'appelle non-stop creativity et c'est la couleur 60 mais je la recommande pas vraiment donc voilà vous pouvez plutôt choisir autre chose parce que j'avais vu aussi des personnes qui avaient fait avec ou même la designeuse qui avait fait avec de la laine bouclée bouclette et ça donnait vachement bien peut-être même mieux que ce que je fais pour dans le patron il était recommandé d'utiliser deux brins de laine donc en fait ce qui fait qu'il fallait à la base le double de la laine ce que j'avais pas encore compris donc moi j'avais calculé et en fait j'avais jamais assez de laine donc je retourne et plusieurs fois j'ai créé un corner pour racheter de la laine et finalement du coup je sais pas combien de pelotes j'ai utilisé mais j'ai dû racheter plusieurs fois et finalement en fait je les pratiquement jamais porté pour deux raisons en fait parce que je me suis rendu compte par la suite que je portais surtout des pulls tricotés avec des aiguilles plus fines et aussi la laine n'est pas très agréable pas douce du tout et puis juste pas agréable à porter donc ça se trouve avec une autre laine je porterai ce pull là mais finalement j'ai décidé par la suite de le détricoter et il me reste encore ici j'ai fait des petits cakes voilà et donc voilà donc je ne les plus mais c'était super chouette parce que grâce à ce patron maintenant je tricote j'ai bien aimé ça j'ai continué par la suite donc voilà ça c'était pour mon premier pull pour le deuxième que j'ai fait c'est le berry sweater c'est celui ci et enfin on voit pas le bac mais donc c'est celui ci avec un col mais je les j'ai mis le col à l'intérieur alors qu'on voit les images généralement il y aura plus le col vers l'extérieur mais je sais pas j'aime bien le col à l'intérieur donc voilà look tout en bleu aujourd'hui alors ce pull ci c'est une designeuse norvégienne je sais pas du tout comment on prononce le vitre design ou oui je sais pas trop et alors là j'ai acheté le patron en ligne sur son site et je l'ai acheté en irlandais parce qu'il n'y avait pas en français ni en anglais je crois ou peut-être en tout cas il ya un anglais je ne sais pas alors qu'est ce que j'ai plus acheté ma laine chez criacorner j'ai demandé ma laine pour je sais plus c'était noël ou mon anniversaire l'anniversaire l'anniversaire d'après je ne sais plus et j'ai été chercher chez veritas et alors j'ai encore une pelote ici cette pelote ci alors on ne voit pas évidemment ici c'est la méca rôle chunky se retrouve chez veritas et alors j'avais acheté dix pelotes en allant au magasin j'ai demandé dix pelotes parce que j'avais calculé en fonction du gré du grammage et du métrage combien il me fallait de pelotes et en fait je suis restée je crois un peu trop longtemps dans le magasin donc la vendeuse elle m'a demandé ce que ce que je comptais faire et je l'ai dit donc un pull mais j'avais pas mon patron avec donc je vais pas montrer et elle était persuadée que j'avais besoin de 12 pelotes parce que elle m'avait dit oui un pull femme c'est d'office 12 alors ça va même pas le patron mais donc voilà moi je me suis dit non vu mon gabarit tout ça va être beaucoup trop heureusement parce que j'ai finalement fait en fonction de ce que j'avais calculé et j'ai pris dix pelotes comme ça et alors dix pelotes de de mohair et alors ça c'est le mohair lisse de atelier veritas alors par contre j'ai pris j'ai aussi calculé en fonction du métrage donc j'avais moins de pelotes de mohair évidemment que de pelotes de laine comme ceci ça c'est de la laine vierge et acrylique et donc du coup évidemment il en fallait moins de fallait moins de mohair vu qu'ici à 210 mètres par pelote tandis qu'ici c'est 125 mètres donc voilà mais finalement en fait des dix pelotes il m'en restait deux ou une une et une trois quarts quoi et ici j'en ai une une et demie une trois quarts je sais pas trop donc voilà je sais pas il me reste encore tout ça je sais pas encore ce que je vais en faire parce qu'un bonnet il ya plus que pour un bonnet donc je sais pas trop ce que je vais en faire et pour un top c'est peut-être un peu chaud pour un top donc je sais pas trop à réfléchir et du coup j'ai quand même fait une une modification parce que quand on voit je vais mettre une petite photo si on suit exactement le patron le col du pull est vachement haut donc ce qui fait que moi j'avais fait tout le col et je me suis rendu compte après j'aurais dû essayer en fait plus vite et j'ai pas essayé directement et quand j'ai je suis arrivée ici j'ai essayé le col et en fait il était beaucoup trop grand parce que je sais pas les gens ont peut-être un plus long coup que moi je sais pas mais donc du coup j'ai j'ai voulu les tricoter mais évidemment comme j'étais déjà ici j'avais pas envie de tout recommencer donc j'ai eu un peu la flemme mais le problème évidemment c'est qu'on peut seulement détricoter de base en eau et moi évidemment je voulais faire dans l'autre sens qui fonctionne pas évidemment après des heures à essayer d'enlever maille par maille d'en haut j'ai essayé d'enlever je crois 5 centimètres ou 10 cm je sais plus et finalement après j'ai mis un fil et puis j'ai coupé et j'ai fait la finition par la suite mais on voit pas je fais la finition dans l'autre sens en fait ce qui n'est pas censé être le cas mais on voit pas la différence surtout que je le porte comme ça en fait je préfère que on pourrait le porter aussi donc il ya comme ça ou comme ça mais moi j'aime j'ai moins je sais pas parce que ce que les gens voilà donc moi je préfère le mettre comme ça j'aime bien ça monte pas trop donc donc voilà j'ai tricoté alors c'est aiguë circulaire 5 pour le bord des manches et alors je ne sais pas si le bord non et alors le 7 pour le reste pour la finition pour en fait ce que je ne savais pas j'avais pas encore appris là le rabattage à l'italienne pour terminer donc en fait ce qu'il fait ici si vous voulez c'est pas très élastique et que le rabattage à l'italienne permet que ce soit plus souple pas que ce pas vraiment élastique mais qu'on passe plus facilement et j'avais pas encore appris donc ce qui fait que moi j'avais utilisé la technique de base c'est à dire que pour abattre les mailles à la fin je tricotais deux mailles et puis j'en passais l'avant-dernière au dessus de la dernière et ce qui est ce qui fait un peu là cette finition là une espèce de tresse comme ça c'est plus c'est plus compliqué de passer sa tête quoi ici ça c'est large donc je n'ai pas vraiment de problème et si c'était moins large cette technique là ce sera un peu plus compliqué pour passer sa tête et c'est la même chose en fait pour le bas ici mais bon c'est ici ça me gêne pas dans ce modèle là quoi mais par la suite j'ai appris le rabattage à l'italienne qui est du coup avec l'aiguille mais bon il y'a il ya plein de vidéos youtube pour expliquer ça donc je vais pas vraiment vous expliquer ah oui ce qui est ce qui est bien aussi c'est que bon ce pull là je le passe à la machine tous les pulls je les passe à la machine programme laine je m'amuse pas en fait à faire à les laver à la main avec du produit spécial laine donc il passe à la machine et est toujours aussi bien celui là j'ai porté quand même pas mal plusieurs fois je sais plus exactement combien mais déjà pas mal de fois j'aime bien le porter il est déjà passé en machine plusieurs fois donc il tire le coup et il n'a pas encore bouloché donc ça c'est bien aussi donc voilà une petite gorgée de lattes et on passe au troisième pull c'est ce pull ci donc le pull un coeur soit terre de le petit nitte et donc du coup ceci c'était un pull que j'ai fait voilà c'est comme ceci alors pour la laine j'étais dans un magasin avenue georges henrier pour ceux qui sont sur bruxelles c'est une super chouette dame qui tient ce cette boutique elle elle tricote je crois depuis 30 ans un truc comme ça donc elle connaît pas mal de choses et donc du coup j'ai été chercher la merino super va chez elle en rouge c'est il me reste encore ceci donc tout petit peu c'est à mon avis une demi pelote entre comme ça alors c'est la merino lang yarns merino 120 et c'est du super wash donc ce qui est bien c'est que ça passe aussi en machine cela il est déjà passé pas mal de fois en machine et il est toujours comme comme au début et ce qui est bien avec ce merino c'est que en fait c'est super régulier donc même si votre côté moins régulier il ya des pluches mais parce que je viens d'en mettre mais c'est assez régulier quoi et ça c'est dû au type de lait notamment donc voilà c'est la vendeuse qui m'avait dit vous allez tricoter super régulier c'est mon troisième pull c'est pas de si régulier que ça mais si c'est vrai elle avait raison donc toujours écouter ce qu'on l'expérience n'est pas et alors qu'est ce que je dois dire qu'est ce que je veux dire là dessus ah oui dans le patron normalement c'est deux brins de laine mais finalement j'ai choisi de faire qu'un seul brin parce que ça allait être encore plus dense avec deux et du merino c'est déjà chaud donc je me suis dit je vais faire qu'un et en fait voilà finalement c'est pas vraiment transparent ni rien donc donc je suis contente d'avoir fait un seul brin et heureusement que la dame était là parce que j'ai jamais mon patron j'avais mal lieu au début que qu'elle faisait avec deux brins j'avais pas encore lu tout le patron j'avais juste lu le matériel nécessaire et donc du coup quand j'ai été elle me dit mais ce métrage là c'est pour c'est c'est pour plus qu'un pull quoi donc en fait elle elle met dans le matériel déjà les la quantité qu'il faut pour les deux brins ce qui est logique vu que dans le reste du patron elle fait deux brins donc mais moi j'ai préféré faire qu'un seul brin de laine donc donc j'ai eu assez j'ai acheté en fait elle vend par paquet de dix pelotes elle avait un paquet dans un plastique avec dix pelotes et donc du coup elle m'a dit vous aurez plus qu'assez avec les dix pelotes et si vous avez trop vous ramenez donc super gentil et effectivement j'ai eu en fait un peu trop j'ai eu deux pelotes en trop donc du coup par la suite je suis retourné pour apporter les deux pelotes pour acheter d'autres pelotes dans une autre couleur mais donc elle les rachète quoi donc c'est pas mal ce qui est ce qu'on voit plus vraiment nulle part je crois mais comme c'est la c'est de la bonne laine elle le vend d'office enfin ça se vend bien donc elle m'a dit je reprends d'office par contre si c'était acrylique ou quoi elle reprendrait pas spécialement je crois donc donc c'est pas mal en plus cette laine est super douce super agréable alors je pensais que dans ce magasin l'élène était plus plus cher ah oui j'ai pas j'ai pas dit donc les paquets dix pelotes je crois que j'ai acheté pour 55 euros mais donc il ya deux pelotes que j'ai pas utilisé donc le pull a coûté un peu plus de 40 euros quoi donc pour un pull de bonne qualité ça va donc donc voilà alors la taille que j'ai faite c'est la taille xs ce qui est bien c'est que maman et moi on porte la même taille donc mais finalement j'ai pas encore porté ce pull j'aurais pu lui en penser déjà mais mais je l'ai pas fait alors ah oui pour les aiguilles c'est aussi un aigu circulaire donc c'est tricoter de haut en bas donc on commence par le col ici commence en haut et on tricote de haut en bas on commence par le col et on finit ça et puis je crois que j'ai d'abord fait les manches avant de faire le reste du corps je ne sais plus et j'ai alors normalement dans le patron c'est des aiguilles 4 mm qu'il faut alors moi j'avais fait je fais toujours un swatch donc là un carré de 10 cm sur 10 pour voir comment ça donne pour savoir que quelle taille d'aigu j'ai besoin et en fait je tricote super c'est 20 super je tricote serré donc moi j'ai utilisé aiguilles 5 mm et alors je crois que pour les pour les pour les boules des manches j'ai j'ai utilisé à mon avis soit du 4 soit de 4,5 je sais plus j'ai pas noté mais donc voilà voilà donc c'est un peu tout pour ce pull là alors le prochain pull ah oui c'est celui ci enfin c'est pas vraiment un pull plus en manche alors je sais qu'en anglais ça s'appelle une veste mais en français je ne sais pas alors ça c'est le holiday sleepover de petite niet j'adore ce patron c'est le deuxième patron que j'avais d'elle alors j'en ai fait en en blanc c'est en fait donc si vous reconnaissez sur la photo que j'ai j'ai mise du saber sweater c'est là c'est la même laine en fait j'avais détricoté le premier pull pour réutiliser finalement j'ai réutilisé pour pour faire ceci mais j'ai pas tout utilisé évidemment mais donc voilà et c'est tricoté en deux brins comme dans le patron je crois dans le patron il est aussi mis deux brins mais ça c'est parce que j'avais détricoté comme j'avais tricoté le premier pull avec deux brins j'ai détricoté mais on c'est la laine de mouton si vous voulez on sait pas vraiment défaire les deux brins ça prendrait pas mal de temps donc du coup j'ai fait j'ai fait mes petits cakes avec les deux brins et du coup j'ai j'ai tricoté celui ci avec deux brins aussi donc ici c'est aussi fait avec les aiguilles circulaires mais en fait c'est plus il ya juste cette partie là si vous voulez qui est fait en rond parce que au tout début on fait toute cette partie là on fait toute cette partie là en aller retour mais bon j'ai utilisé des aiguilles des aiguilles circulaires quand même mais c'est aller retour donc on tricote pas en rond et c'est seulement à la fin à la toute fin qu'on fait les l'encolure et et le bout ici donc ça ici c'est fait en maille endroit pour l'encolure sont des côtes alors je ne sais pas exactement si c'est des côtes 1 2 ou des côtes 1 il faudrait que je regarde dans le patron ça a l'air entre une maille endroit de maille envers il faut faudrait que je regarde fait moi je vous montrerai une photo mais donc à l'avant dans le bas c'est aussi des côtes pour finir et à l'avant c'est plus court que l'arrière ça donne assez joli de profil après avoir fait avoir tricoté ceci j'ai une de mes amis qui m'a demandé de tricoter la même chose mais en noir donc du coup je vais t'y et j'ai tricoté en noir alors je lui ai déjà donné mais je vais vous expliquer pourquoi il ya un deuxième que ça c'est un deuxième que moi j'ai déjà mis donc je vais vous montrer une photo alors ceci c'est fait en en fait je trouve si vous voulez que c'est avec cette laine là ça donne mieux qu'avec la blanche voilà et j'ai fait celui ci en laine de drops drops eskimo alors combien il m'a fallu de pelote j'ai de nouveau fait la boulette j'ai fait enfin c'est pas la même boulette mais j'ai de nouveau fait une boulette c'est à dire que j'ai commandé trop de laine j'ai commandé la laine sur bray bedshop c'est donc en ligne ils font pas mal de réductions j'ai commandé chez eux seulement de la drops donc je ne sais pas s'ils font des réductions pour les autres laine c'est fort possible que sur tout le site moi j'avais acheté pour moins 30% mais c'était même pas en période de solde donc donc voilà c'était assez intéressant alors moi j'ai calculé évidemment dans le patron c'est nouveau écrit pour deux brins et comme comme je n'apprends pas de mes erreurs laisse pas j'ai j'ai recommandé trop de laine donc j'ai commandé le double de ce qu'il me fallait j'ai commandé 14 pelotes de drops eskimo parce que c'est des petites pelotes hein il n'y a pas beaucoup de métrages alors évidemment j'ai eu besoin de moins de la moitié pour en faire un voilà donc ce qui fait qu'il me restait au moins la moitié par la suite donc du coup je me suis dit bah je vais en faire un deuxième pour moi et pour maman parce que comme on en fait la même taille donc voilà je l'avais dit à la base maman que c'était pour elle mais je crois que je l'ai mis plus qu'elle elle l'a pas encore porté je crois donc voilà donc il est dans mon armoire maman si tu veux donc voilà et j'ai d'ailleurs encore une pelote donc j'ai encore une pelote donc c'est à dire que il m'en fallait peut-être six et demi six ou sept pelotes max pour faire un seul donc voilà mais bon c'est pas grave vu que j'en ai fait un deuxième je l'ai déjà porté plusieurs fois ça n'a pas servi à rien mais voilà la prochaine fois bon il faut regarder tout le patron n'est ce pas j'ai déjà acheté avant d'acheter mais je dois dire que sur ce site là c'est pas mal parce que la laine elle elle arrive très rapidement moi quand j'avais commandé il y a une fois il était arrivé le lendemain et ici c'était arrivé dans les deux trois jours un truc comme ça donc ça va super vite et à des réductions donc voilà pour le pull suivant ça c'était pour le cadeau de papa de noël non pas de noël son anniversaire noël j'ai cousu une chemise donc c'est celui ci alors il est un peu trop grand mais je vous montrerai la voilà mais je vous montrerai une photo ce sera plus simple je regarde pas mal le site de petit nid j'adore ses patrons et j'avais vu depuis un moment déjà ce pull ci c'est le zipper sweater du coup de petit nid et en fait si vous voulez voilà c'est avec une tirette comme ça et c'est un bord côte 1 1 cette fois ci 1 1 pour l'encolure et donc c'est tricoté de haut en bas ce qui est pas mal parce qu'alors tu peux tester enfin bon c'était pas pour moi mais donc ce qui est pas mal pour savoir pour la longueur petite nid mais le nom de centimètres qu'il faut mais après ça chacun de voir un peu la longueur qu'il veut il faut toujours tenir compte évidemment du bord côte du bas parce que dans le bas il ya c'est fini en bord côte et au bout des des manches aussi alors je pense que pour les manches j'ai fait plus série que dans le patron je ne sais plus mais alors donc c'était censé être en quelle taille de du 5 et 4 mm et je crois que j'ai fait du 5 et 4 mm parce que c'est du donc j'ai acheté la laine sur brevet shop c'est la drops air mixte et ici j'ai mieux calculé quand même la pelote j'ai quand acheté 9 pelote alors je ne sais pas si je pense pas qu'elle fait assis elle fait peut-être avec du mohair ah non donc bon c'est un seul brin comme je tricote série j'ai acheté une laine qui vaut pour du 3 ou 4 mm pour pouvoir utiliser les aiguilles 4 et 5 mm que donc voilà alors la tirette c'est une tirette de 35 cm alors quand j'ai été chercher 35 cm c'est apparemment une dembrée rare j'ai fait pas plusieurs magasins quand même pour retrouver une tirette de 35 cm qui a plus ou moins la même couleur alors quelle couleur c'était celle là je ne sais pas c'était couleur un peu plus brune comme ça mais on voit on voit pas et alors il faut à la fin on le coup et alors je si vous voulez je pense que une tirette 30 minutes aurait été aussi parce que ici j'ai eu quand même quelques petites difficultés j'ai dû tirer un peu sur le sur sur la laine pour que ça se voit pas sur la photo ça se voit quand même ici vous voyez un petit peu donc je me dis peut-être qu'avec une tirette un peu moins longue ou alors c'est peut-être ma méthode enfin comment je couds je sais pas il ya quelque chose que je n'ai pas mais bon après c'est pas gênant je trouve je vais moi ça me gêne pas je pense pas que papa ça le gêne non plus donc voilà c'est super chaud donc il n'a pas encore porté beaucoup parce que j'ai fait pour son anniversaire un peu en retard parce que son anniversaire c'est début avril et j'ai terminé fin avril un truc comme ça fin avril ou en mai même mais il n'a pas encore beaucoup porté ah oui sur le site de petite knit il faudrait que je regarde combien c'est mis des difficultés ça me paraissait assez compliqué parce qu'au tout début quand j'ai fait connaissance des patrons de petite knit je voulais commencer par un truc assez facile alors l'idée c'est pauvre celui là c'est c'est celle plus je crois que c'est un difficulté une il n'y a pas vraiment de difficultés alors celui ci c'était deux je crois mais finalement si on suit le patron il s'est pas vraiment difficile si vous savez faire des côtes et vous savez faire du point en droit il n'y a rien de compliqué et en fait ici je crois que c'était si je me trompe pas c'était 3 et donc j'avais vraiment peur parce que en fait c'est la dif la la vraie difficulté ce patron donc au début c'est des allers-retours jusqu'ici et puis on fait en rond pour le reste pour les manches et pour le corps et la difficulté c'est à l'arrière les short rows c'est à dire qu'à l'arrière que le pull donne bien on rajoute on fait ici des allers-retours pour que l'arrière soit plus haut que l'avant pour que ça donne pour que ça donne mieux et en fait j'avais peur mais en fait ça c'est bien expliqué et puis j'ai regardé d'autres vidéos youtube avec des explications et finalement ça a été je pensais que c'était plus compliqué que ça ne l'était donc je suis contente de l'avoir essayé parce que j'avais vraiment envie et en fait j'aimerais bien en faire un dans une couleur un peu moins j'aime pas trop les couleurs moi plutôt c'était les grilles et anthracis tout un truc comme ça ça peut être joli parce que ça ça va au dessus de tout ça c'est c'est pas c'est pas très oversize mais c'est pas trop près du corps non plus donc ça peut passer au dessus de pas mal de billes donc pour l'hiver on peut mettre plusieurs couches et mettre ça au dessus c'est pas mal c'est tout ce que j'avais à dire pour ce pour ce pull alors les derniers projets terminé c'est je vais mettre une photo parce que je les plus j'ai offert à un ami donc mamie tu passes coucou c'est un bonnet encore de petite knit patron de petite knit le bonnet oslo voilà c'est un bonnet assez simple c'est point endroit où il ya plusieurs patrons moi j'ai la version mohair mais bon suffit d'adapter en fonction de la laine qu'on a on adapte le type d'aiguille et c'est bon quoi moi je fais toujours un swatch pour être sûre pour le bonnet pour mamie et pour moi en fait je fais la taille junior small c'est en fait j'ai un tour de tête de 54 ce qui fait que normalement si je suis le patron je devrais faire le junior large plus le type de laine en fait quand j'ai essayé et j'aime bien que le bonnet reste vraiment sur ma tête que je sois pas trop en passe sinon ça remonte j'ai préféré faire une taille en dessous pour que ça reste bien sur ma tête et en fait mamie elle a une tour de taille plus petit que moi parce que je crois que c'est là parce que c'est pour ça que j'avais fait la taille en dessous mais par la suite j'ai voulu faire un bonnet pour moi pour la laine que j'ai utilisé il m'en reste un petit peu donc sans surprise j'ai été chercher dans mon magasin favori du moment du merino superwash c'est le même que pour le pull rouge que je vous ai montré que pour le anchor sweater c'est merino 120 de lang yarns super doux donc ça passe aussi en machine c'est top là j'ai acheté deux pelotes et il m'en reste une une demi pour peut-être un peu plus mais donc il en faut deux et j'avais participé à un concours sur insta pour gagner une pelote de cachemire de lang yarns c'est cachemire dreams donc en fait c'est la même marque les deux deux de la même marque du coup le coloris est assez on se donne bien sur la vidéo c'est ces coloris là donc c'est c'est plus quelle couleur c'est c'est bleu vert quoi donc je sais pas c'est pas vraiment turquoise parce que turquoise c'est plus ça tire plus sur le bleu que vers le vert mais ici voilà c'est bleu vert ça donne assez joli je vais vous montrer la photo et et donc du coup j'avais parti à un concours sur le sur le site la libellule bleu je suis son compte et voilà j'étais très contente d'avoir gagné c'était je m'y attendais pas en plus donc donc voilà il m'en reste un petit peu à mon avis j'ai assez pour faire notre bonnet là dedans vu que je pense pas que j'ai utilisé plus de la moitié donc bonnet osloo il ya trois couches sur les oreilles vu qu'on fait on fait double enfin on fait un tube on le replie ça fait deux couches et puis on fait le reste du bonnet et on replie donc en fait il ya trois couches on replie deux fois en fait donc du coup ça tient bien chaud aux oreilles c'est c'est top alors il n'y a pas vraiment de difficultés pour le bonnet osloo bonnet assez simple assez pratique j'en étais pas encore fait pour moi même mais comme il donnait pas mal je me suis dit je vais en faire un pour moi qui est ce qui nous amène au projet en cours alors pour les projets en cours j'en ai deux il me restait du zipper sweater il me restait une pelote et demi donc oui des neuf pelotes que j'ai acheté il m'en reste une et demi donc oui ça aurait été plus qu'assez pour faire le pull ça il faut que je retienne donc j'ai pris le reste il est un peu c'est un peu le bout de la pelote donc ça part un peu ça reste plus ensemble et donc du coup j'ai commencé un bonnet oslo avec voilà je suis dans première partie il va bientôt falloir le replier en deux vers la bande du bonnet donc voilà j'ai fait donc du coup la même taille junior ce mal donc voilà et alors l'autre projet en cours je lui va très loin parce que j'ai dû recommencer donc voilà je suis ici pas loin du tout c'est le april cardigan de petite nid le gilet april je voulais faire un gilet et je trouvais en fait elle a deux gilets le gilet champagne et le gilet ci april le champagne c'est un peu plus oversize et moi je voulais un plus près du corps donc j'ai pris celui ci et sans surprise c'est le de nouveau du merino 120 de lagnards du même petit magasin et combien de pelotes j'ai acheté très bonne question pour ça que je regarde j'ai acheté non j'ai acheté huit pelotes j'ai acheté huit pelotes j'avais ramené le reste les deux autres pelotes comme ceci et j'ai payé du coup six pelotes vu que j'en ai rapporté deux donc c'est pas mal et en fait j'ai dû recommencer j'ai j'ai fait toute une partie j'étais arrivé plus ou moins ici au début j'avais fait l'épaule et j'étais partie au début des manches pour faire le yoke mais n'est pas joli ici jusqu'ici ça allait jusqu'au bout des épaules ça allait et puis ici ce n'était plus très joli s'il fallait faire des augmentations dans les deux sens comme c'est un gilet oui il faut faire aller retour jusqu'ici et c'est en donc ici si vous voyez comme ici pour faire la séparation des manches il faut faire des augmentations à l'endroit et à l'envers et je crois que je les fais pas bien parce que c'était pas régulier la maille qu'on voyait sur le bord c'était pas très joli donc j'aimais pas trop donc j'ai détricoté ce qui fait que ma pelote ressemble à ça j'ai pas j'ai pas fait de cake j'aurais pu mais j'aurais pu utiliser mon débitoire mais je n'ai pas fait j'ai juste enroulé comme ça à la main plus plus normalement il faut faut prendre l'intérieur de la pelote mais bon comme j'ai décrit côté c'était pas vraiment possible donc voilà à part si on fait un cake mais comme comme j'avais pas le temps donc j'ai fait juste à la main bon reprends pour moi mais est ce pas grave ni vie ni connu donc voilà je recommence en essayant de faire des augmentations un peu plus joli un peu plus soigné même si c'est mérino et que c'est les points sont assez réguliers si tu fais des erreurs on les voit quand même donc donc voilà comme je vais pouvoir porter ce que je tricote c'est le but donc du coup je recommence je prends le temps et c'est pas grave c'est pas une course donc c'est pas grave voilà donc ça c'est un peu pour mes projets en cours j'ai fait un peu le tour alors là la seule autre chose que dont je voulais parler c'est j'avais acheté l'année passée un petit moment des gens en septembre quand j'ai été voir ma soeur dans le sud de la france acheter ceci la bible du tricot c'est avec plein de points différents il ya plein de points différents et j'avais encore donc avec le reste de pelote donc du pull de paris 7 heures et ceci que j'avais encore à la maison j'ai testé le point riz en fait j'avais jamais encore fait d'autres points et j'avais envie juste de tester il n'y a pas vraiment de projet derrière ni quoi juste tester un peu ça donne assez joli je trouve est ce qu'on voit voilà ici on voit moins mais j'aime bien l'effet de ces deux brins ensemble et alors pour voir mieux le point c'est comme ça j'aime assez bien j'ai pas encore trop c'est plus pour apprendre la technique j'ai pas j'ai pas encore de projet avec ça donc donc voilà c'est plus je voulais tester de suivre les indications là dedans donc ça c'est sympa pour apprendre de nouvelles techniques donc j'ai utilisé le reste de laine pour apprendre ça donc voilà je trouve je pense qu'on a fait le tour pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin merci beaucoup on se voit une prochaine fois très certainement pas directement pour un bilan tricot parce que je suis assez lente pour tricoter donc voilà très certainement pour quelques cousettes et puis un peu plus tard peut-être pour un bilan de tricot donc d'ici là portez vous bien et on se revoit dans une prochaine vidéo bye